Salut c'est Sébastien et Pierre, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo particulière puisqu'on vous emmène sur une sous-location qu'on a terminée ces dernières semaines. Donc là on est parti puisqu'elle n'est pas dans notre ville où on réside, donc on a un petit peu de route pour la rejoindre. Donc on va vous la présenter, donc c'est une sous-location que Pierre a lancée. Est-ce que tu peux en parler rapidement ? On l'a lancée quand ? Alors on a commencé, donc la signature du bail c'était au mois de mai, je crois ouais c'était début mai. Il y a eu quelques petits soucis, donc on a repris, on avait commencé le chantier au mois de mai, on a arrêté le mi-mai et on a recommencé début juin. Donc voilà, on va prendre la terminée à peu près le 15 juin, 16 juin. Et voilà, tout s'est bien lancé, 4 chambres, 2 salles de bain, une très très grande sous-location. De toute façon voilà, on va la présenter en quelques instants. Et voilà, tout se passe bien, maintenant elle est lancée et là du coup on se rend dedans pour vous faire une petite vidéo et vous la faire partager un petit peu, vous montrer à quoi elle ressemble, etc. Allez, à tout de suite ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Allez, on se retrouve dans l'appartement, on est avec Pierre Je vais vous faire voir ça dans quelques instants Puis après on va se poser et on va pouvoir découvrir tout ça On arrive dans la pièce principale En plus vous bénéficiez d'un super soleil aujourd'hui Donc du coup ça va vous permettre de voir que l'appartement est très transparent Donc on a une première chambre qui est juste là Avec deux lits d'une personne Voilà, on enchaîne On arrive ici sur la pièce principale avec le billard Voilà, donc là ici, ce qu'on a fait Pierre Peut-être expliquer un petit peu, donc qu'est-ce qu'on a fait ici Alors du coup ici, on a remis, au début, après sur ça, les murs étaient vraiment dégueulasses Il se dit pas beau Puis d'une couleur très... Voilà, d'une couleur pas très belle, c'était orange ou pas beau Donc là du coup on a remis la tapisserie partout On a remis des beaux cadres, etc Là, on a reflet toute la penche en blanc Voilà, on a fait de l'enduit, etc Parce qu'au début, on mettra de l'avant, après, on mettra des filles idéaux de l'avant Et là, voilà, ça va quand même... Ok, on passe aux pièces suivantes Donc là, première chambre D'accord Voilà Donc là, on a mis un petit coup de peinture Parce que ça, ce qu'on avait fait dans la première sous-location Le fait de mettre un mur derrière la télé, c'est pas mal Donc là, effectivement, on a tout repeint Parce que c'était pas du tout comme ça au départ Il y avait une autre couleur Donc on a tout remis blanc Sauf à chaque fois Le mur derrière, eh bien, le lit Voilà On enchaîne Donc là, on arrive sur une autre chambre Alors là, c'est pareil, les murs, on les a repris Il y a eu un petit peu de reprise sur les murs Parce qu'il y avait des petits coups, etc Là, on a mis une petite bande comme ça là On a mis une petite bande derrière, ça fait sympa Voilà Avec les câbles, il y a le cul Vous avez vu, c'est une grosse hauteur sous plafond Donc, en fait, il a fallu mettre aussi des, tout simplement des rideaux On a changé les rideaux pour que ce soit assorti Bien évidemment avec la pièce Ok Une petite salle de vent On va vers la salle de vent Oui Très bien, on a mis la petite machine à laver dans le fond là-bas Ça, j'y suis déjà allé, sur celle-là Ok On va plutôt aller sur... Donc là, c'est le salon Un autre salle pour Paris On a mis la tapisserie derrière Le salon est vraiment excellent Mais regardez le parquet C'est juste incroyable Donc là, pareil, petite tapisserie dans le fond Ça fait vraiment excellent Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez Vous nous direz dans la partie commentaires Mais franchement, excellent L'appartement fait combien de mètres carrés, Pierre ? 150 mètres carrés D'accord Voilà, c'est un bel appartement Là, le sèche-linge Donc, tous les équipements, bien entendu, sont présents Voilà, la petite machine à café qui va bien On est pas mal Là, du coup, c'est tout ce qui est sanitaire, toilette, etc Salle de bain Là, il faut qu'on gère le problème Parce qu'ici, on a donc un système Nuki Qui est juste là Mais on a un petit souci D'ailleurs, il ne tient plus, Pierre Il faudra qu'on le remette On est venu aussi aujourd'hui pour réparer ça Parce qu'on a un petit problème de fonctionnement Donc, ça, ce qui permet d'automatiser les entrées Voilà, et donc là, on arrive sur la dernière chambre Donc, au total, on a quatre chambres Et donc là, on a fait un coloris rouge Alors, effectivement, certaines personnes m'ont dit Oui, c'est un petit peu trop flashy Et le rouge pour une chambre, ce n'est pas forcément l'idéal C'est plus dans les cuisines Bon, effectivement, on a pu mettre Ça va bien Mais avec le parquet qu'on a ici Je trouve ça plutôt pas mal Donc, non, je trouve que c'est sympa Après, les goûts, les couleurs de chacun Et donc, vous remarquerez qu'à chaque fois On a mis une table Une table de travail Ce qui permet de cocher l'option sur ABNB Qu'on a justement des espaces de travail Voilà, puis vous avez vu la superficie C'est juste incroyable Voilà, donc là, ce que je vous propose C'est qu'on se rende dans le salon Et qu'on enchaîne sur une petite interview avec Pierre Et qu'on vous présente ça de manière beaucoup plus chiffrée Pierre, je propose qu'on s'assoie Allez, on s'assoie Allez, on se retrouve avec Pierre dans l'appartement Donc, juste avant, vous avez pu découvrir effectivement Qu'on était sur le départ Ça y est, on est arrivé dans le logement On s'est posé On s'est calé Et là, cette fois-ci, c'est vraiment parler du projet avec Pierre Donc, parler de chiffres aussi Parler de la chronologie Donc, juste pour rappel C'est un appartement Donc, on a lancé en sous-location Avant de commencer Eh bien, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube Abonnez-vous dès maintenant Vous allez découvrir un bouton s'abonner Activez la petite clochette Et comme ça, vous recevrez entre une et deux fois par semaine Des vidéos Où je vous parle justement Eh bien, d'investissement locatif Je vous parle d'investissement en bourse Mais aussi, eh bien Donc, de lancement de business Autour de la sous-location professionnelle immobilière Et autour de la conciergerie d'appartement D'ailleurs, juste un petit rappel Si vous voulez voir plus de vidéos avec Pierre On en a fait plusieurs déjà Dans une série Donc, je vous invite à retrouver ça sur la chaîne YouTube Il y a toute une série On vous a présenté différentes sous-locations immobilières Qu'on a pu lancer J'avais fait une petite série Je te rappelle Sur comment prospecter un appartement Comment négocier avec le propriétaire On avait fait Ouais, je crois que c'est une série de quatre vidéos Et du coup, voilà On a abordé chaque point par point Ok Ouais, effectivement Tu as raison de le rappeler Et du coup, ça vous permet Bah, de vous aussi De mieux appréhender Si vous vous lancez ce business De sous-location dans votre ville Bah, vous reprenez ces vidéos Et vous verrez étape par étape Comment Pierre s'y est pris Alors justement Là, Pierre Décris-nous un petit peu ce projet Donc là, on tourne cette vidéo Nous sommes en juillet 2023 Quand est-ce que tu as repéré ce bien ? Pourquoi tu l'as sélectionné ? Alors, je l'ai repéré Au mois d'avril Avril, voilà Ensuite, on a commencé à faire les visites C'était du coup début mai Donc, tout s'est bien passé, etc. Et là, on a signé le bail Donc, on a signé le bail Pareil début mai On a commencé les travaux Donc, c'est ce que j'avais expliqué Dans le petit vlog avant On a commencé les travaux On les a arrêtés le 15 mai Parce qu'il y a eu un petit problème Du coup, on a complètement arrêté les travaux Et on a repris là début juin Enfin, début juin du mois dernier Et ensuite Ça s'est terminé Si je ne me trompe pas Vers le 16 juin Quelque chose comme ça Et du coup, depuis Voilà, la sous-location Elle est partie Ça a été quand même Beaucoup de travail On l'a vu On a refait pas mal de choses Comme je l'expliquais En fait Ça me fait pour ça Quelqu'un Un élève Je parlais avec un élève De la formation Il me disait Oui, est-ce qu'il faut Que je prenne des appartements Que des appartements neufs Ou des choses comme ça Et j'expliquais Bah non Que tu vois Un exemple Comme celui-ci Où au début C'était des murs Complètement On va dire Les couleurs n'étaient pas très belles On était sur des couleurs Un peu Faut être honnête Vieillotte Du rose Du orange Voilà, c'était pas très beau Et au final On a tout repris On a mis de la tapisserie Bah comme derrière On a remis de la couleur blanche partout Des couleurs derrière les murs Sur les Derrière les lits Enfin, dans les chambres Et au final Maintenant, il y a un rendu Qui est juste incroyable Ouais Lors de la prospection On cherche des appartements Qui sont dans le centre On est d'accord ? Donc voilà C'est un appartement Qui était en plein centre De la ville Où on se situe Et voilà Il y avait une grande superficie Comme nous On recherche Non meublé Avec un loyer Qui était peu cher Parce que quand on compare Un autre logement Qui est à 100 mètres Pareil Le même nombre de champs Même nombre de salles de bain Plus petit Et par contre Beaucoup plus cher Ouais C'est vraiment hypercentre Hypercentre Dans un lieu Qui est juste magnifique Parce que justement Petit point Que je t'avais dit C'est une ancienne En fait C'est une résidence présidentielle A l'époque C'était un président Qui habitait là Et tout L'immeuble lui appartenait Donc c'est franchement C'est super beau Avec des beaux escaliers En colimaçon Enfin voilà C'est une petite pépite Qu'on a trouvé A pas trop cher Puisque du coup On est à 1980 de loyer Parce que je pense Je l'ai fait hier Du coup 1980 de loyer Et avec les charges Bien sûr Tout compris Et donc voilà C'est pas cher du tout Ok Ouais parce que pour préciser Donc Pierre s'occupe aussi Des KPIs C'est-à-dire que chaque mois Eh bien il fait ses tableaux de bord Justement Pour déterminer la rentabilité Donc il va nous en parler Un petit peu après Ok donc du coup T'as sexué cet appartement Parce qu'effectivement C'était une pépite Donc ce qu'on a vu aussi C'est que par contre Il était dans son jus Donc il n'était pas exploitable Sur Airbnb Clairement Donc comment t'as fait Est-ce que tu l'as fait par toi Toi-même tout ça Est-ce que tu l'as sous-traité Et ça t'a coûté combien Alors D'abord Là on a sous-traité Il faut savoir que Vous vous rappelez La première sous-location Qu'on avait faite C'était la maison Une maison qu'on avait Bien présentée au début Et celle-là On l'avait fait nous-mêmes Je l'avais fait avec des copains à moi On avait fait les peintures Voilà tranquille Et là S'il faut être honnête C'est en fait C'est très grand Et il y a 3 mètres De hauteur sous plafond Donc vu le travail Qu'il y avait à faire Entre le montage Des meubles etc Là je me suis dit J'allais pas faire la peinture On allait le déléguer Parce que comme on dit souvent Il faut apprendre à déléguer Même si des fois on a du mal Moi d'ailleurs J'aime pas déléguer Du coup là on a délégué Pour toute la partie Tapisserie Peinture etc Combien ça nous a coûté Ça nous a coûté Je crois c'est 700 Alors la délégation La délégation 700 Effectivement Et après tout ce qui est peinture Ah oui ok ouais Papier peint Tout ça On a eu pour combien On en a eu pour combien Je crois qu'on était Aux alentours de 200 euros Quelque chose comme ça Ah non plus cher que ça Plus cher Ouais plus cher que ça Est-ce qu'on a Pour moi on en a eu Entre les peintures Et toutes les Comment dirais-je Tous les Tous les papiers peints Etc Je crois qu'on a eu Pour pratiquement 500 euros Ah oui Ouais si si Et après il y a eu Effectivement La délégation Donc on a pris une personne Parce qu'en fait Comme disait Pierre Il y a une grosse hauteur Sous plafond Et donc il faut un escabeau Enfin il faut tout ça Et j'ai dit à Pierre Concentre-toi plus Toi sur l'ameublement Décoration etc Parce que ça c'est pareil On va en parler aussi Plutôt que de faire ce travail là Donc on va dire Tout ça nous a coûté A peu près un petit billet De 1500 euros Pour décorer Enfin pour décorer Pour repeindre Remettre des couches de peinture Il a repris aussi les murs Il a mis aussi des rideaux Ouais il a fixé les rideaux Parce que 3 mètres de hauteur Il faut pouvoir les mettre Il t'a aidé Super mal de petites choses aussi Donc voilà Ensuite T'en as eu pour combien De budget Par rapport Et bien A l'ameublement Ok donc là du coup On a vu Et bien Donc la partie Plus travaux Donc à peu près 1500 euros Maintenant on est sur la partie Et bien Ameublement Combien à peu près T'en as eu Parce que c'est vrai Qu'il y a toujours Des petites variations Sur la partie Ameublement En gros Après mes calculs Parce que du coup On calcule à chaque fois Pour combien on a eu En gros On est à 9000 euros D'accord On est à 9000 euros A quelques centaines d'euros près 9200 Un truc comme ça Alors qu'est-ce que ça inclut Dans les 9000 euros Ouais C'est vrai que là On va se dire C'est énorme Alors déjà C'est énorme Pour un ameublement Et les gens vont se dire Oula C'est pas possible J'ai pas l'argent Alors déjà Nous C'est parce que nous On a choisi C'est très 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 grand Donc dedans Ça compte Tout ce qui est canapé On a mis plein de fauteuils Des gros fauteuils Comme ça Partout On a mis un billard Qui a coûté très cher Tous les lits Mille de rien Parce que les lits C'est à chaque fois 500 balles Après c'est nous Qui choisons Parce qu'on met Des bons lits La télé Le frigo La machine à laver Les sèches-linges C'est tout ça quoi Tout 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 Ouais Et puis la déco La déco ouais Le petit cadre Etc C'est pour ça Que je dis ça Des fois j'explique Y'a pas besoin d'autant Normalement Pour lancer Une sous-loc Un appartement Même on peut même Le faire des fois En meublé Juste on va On va changer On va mettre un peu De déco Prévoir quoi 500 balles Pour mettre un peu De déco Des choses comme ça Mais sinon Y'a pas besoin De mettre forcément Aussi cher Pour meubler un appartement Et puis là Il faut vraiment S'adapter à la superficie Comme le disait 150 mètres carrés C'est énorme Donc voilà On le savait au début On l'a quand même fait Et voilà Maintenant On sait combien On va en tirer Etc Ouais Du coup Alors c'est aussi Parce que derrière T'avais fait une projection Sur la rentabilité Bien évidemment On n'investit pas 9000 euros Ou 10 000 euros Qu'on a pu voir Juste avant En gros 10 000 euros Un billet de 10 000 Sur ce type de projet Sans savoir Vers quoi on va Donc on a un loyer Tu l'as dit A 1980 Charge comprise Donc tout inclut L'électricité Gaz Chauffage Etc Donc un mois Dépôt de garantie C'est ça C'est le caution Non Un demi mois Ah oui Un mois et demi Non Un demi Ah juste un demi Ouais juste un demi 800 D'accord Ok donc ça c'est cool Et ça c'est la bonne nouvelle Tu vois je ne savais pas Et Donc 10 000 euros Donc d'investissement En meubles Plus les travaux Vous avez vu Enfin à peu près 10 000 euros On va dire Sur la globalité Donc qu'est-ce qu'on peut espérer Ce type d'appartement Donc c'est un 4 chambres Qu'est-ce qu'on peut espérer Comme rentabilité Je dis même des bêtises Je dis des bêtises Il n'y a pas eu de caution On n'a pas eu A verser de caution Si je ne me trompe pas Je viens d'y repenser Il n'y a pas eu A verser de caution Donc on a par contre On a versé du coup Il nous a laissé Un mois de gratuité Ah oui Tu peux en parler On a négocié Un mois de gratuité On a négocié Avec lui Pour payer Que C'était un demi-mois On a payé La moitié du loyer Donc voilà C'était quoi du coup Ta question Dis-moi Ma question C'était Par rapport A la rentabilité Ok Alors du coup Pour la rentabilité On a utilisé RDNA Comme on fait à chaque fois Même si j'utilise moins maintenant Mais j'ai quand même utilisé Juste pour voir A peu près Combien on allait en tirer J'avais déjà mon idée En gros On va être entre 800 et 1000 euros Voire plus Dans les périodes Quand je pense à décembre Janvier Les périodes un peu festives Là je pense qu'on va se situer Entre 1000 et 1200 euros par mois De cash flow Donc je suis d'affaires Dans les 3000 3005 A peu près Je crois que c'est ce qu'on a derrière Ouais 3005 Voire 4000 Sur les gros mois Comme je te dis Donc Ouais Donc des bons chiffres Ouais exactement Pour ça qu'on s'est pas dit Ouais on va investir 10 000 euros Comme ça Pour le plaisir Donc non On sait à peu près Combien on va faire Ok Alors ensuite Combien tu prends de frais de ménage Par exemple pour nettoyer Ce type d'appartement Et combien tu prends Enfin combien tu estimes Qu'il faut de temps Pour faire le ménage Comment c'est organisé Au niveau du linge Etc Est-ce qu'on est en train De changer aussi un peu L'organisation Est-ce que tu peux en parler Alors Point par point Premier point Les frais de ménage Là on a mis 149 euros Voilà on a mis 149 euros Parce que c'est très grand Donc on estime que ça les vaut On aurait même pu mettre plus Parce que c'est Je pense que là en gros Pour un bon ménage Avec les draps Les lits etc En gros on est à 3 heures de ménage D'accord A peu près A peu près Plus que ça Ah ouais Bah oui bien sûr que si On est plus dans les 4-5 heures Sur ce type d'appartement En gros Tu calcules le temps De laver les draps En fait il faut compter Quand vous lancez une sous-location Il faut compter Une heure par chambre Donc vous avez 4 chambres Vous avez 4 heures Parce qu'en fait Les chambres ça représente Une partie aussi du salon Etc Enfin nous Il faut vraiment que tu résonnes comme ça Donc t'as 4 chambres C'est au moins 4 heures de travail Ok A peu près 4 heures de travail Et après Les machines à laver Comment elle s'organise aujourd'hui La personne de ménage Comment elle s'organise Sur le linge Et Est-ce qu'elle fait sur place Ou pas ici Sur celui-là Sur celui-ci Ouais il sera fait sur place En fait Maintenant Au début On a mené le linge Donc voilà On a mené le linge On s'est rendu compte Que c'était trop galère De faire les allers-retours Etc Maintenant ce qu'on a fait C'est qu'on a mis des machines à laver Et des sèches-linges partout On a acheté des draps Donc oui c'était un petit investissement Mais mine de rien Maintenant Un petit mâle aussi Ouais Ouais Exact Donc voilà On fait tout sur place Donc ça le permet Pendant qu'elle fait ménage Les machines sont lancées Ensuite du coup On a acheté des petites mâles En fait Enfin des petites mâles Des grosses mâles Avec des canards Qu'on met en fait Dans le logement Et dedans Elle va pouvoir Avoir des draps De rechange Enfin des draps propres Des kits en gros Si elle voit que l'appartement Est très sale Et qu'il y en a plein A faire tourner Enfin qu'il y a plusieurs logements Dans la journée Hop Elle prend son petit kit Qu'elle avait d'avance Et elle le met Et comme ça Le reste tourne Donc voilà Ok Donc la renta On l'a vu L'investissement On a vu Le mobilier Etc La partie automatisation Comment ça fonctionne ici Comment on rentre dans l'immeuble Comment on fait son check-in Alors je sais que t'as galéré Explique un petit peu Alors De base ici On était parti sur du Nuki Ok Donc on s'était dit Qu'on allait mettre Nuki Comme si on allait pouvoir Ouvrir à distance Sauf Qu'on a galéré C'était une galère Donc ça nous a pris des heures On n'y arrivait pas Donc en fait On a un logement Qui est juste à côté Un autre logement Pareil Qui est juste à côté Qu'on vous avait déjà présenté Et en fait dedans Comme il y a une boîte aux lettres Ce qu'on a fait C'est que La personne rentre dans l'appartement Qui est vraiment à 30 secondes à pied Elle prend ses clés Dans la boîte aux lettres De la boîte à clés Enfin dans la boîte à clés Qui est dans la boîte aux lettres Pardon Elle vient jusqu'ici Dans le logement Elle rentre etc Mais du coup là Petite anecdote On est revenu tout à l'heure Et en l'espace de Allez Deux minutes Tout va fonctionner Donc maintenant On fonctionne avec Nuki Au moins c'est assez sécurisé On sait qu'il rentre dans l'appartement Le code se change à chaque fois Donc c'est quand même Une belle sécurité Pour votre logement Donc pourtant c'est du Nuki C'est nous Ils nous appellent Lorsqu'ils arrivent Et bien Ils nous appellent Et nous on ouvre Oui alors Ce qu'il faut préciser C'est que toi du coup T'es parti là dessus Mais c'est ce que je t'ai dit Ce qu'on va faire C'est qu'on va dire aux voyageurs De télécharger l'application Nuki On va lui donner le fameux code Et ce code là Permet d'accéder en fait A l'interphone d'ici Et donc de faire son ouverture En autonome L'idée c'est que ce ne soit pas vous Qui fassiez ça Donc là Pierre Parce que tu ne connais Encore pas très bien Donc je vais t'expliquer Mais en gros Tu donneras tout Si tu veux Lui télécharger l'application Tu donnes un code Avec une durée de validité Donc au niveau De l'ouverture Et de la fermeture Enfin Entre le début De son séjour Jusqu'à la fin de son séjour Donc il aura l'application Et après il pourra ouvrir Autant de fois qu'il le souhaite Je sais Je te dis juste ça Pour ce soir Parce que je sais Que sur On a une réservation On a une arrivée Donc là Leur dire dès maintenant C'est lui Nuki Là je vais l'ouvrir Pour ce soir Et peut-être leur donner Le code là tout à l'heure Après leur dire Voilà pour votre fin de séjour Vous pouvez utiliser ça Pour ouvrir la porte Oui De toute façon Ils auront les clés après Parce qu'ils vont récupérer Les clés Ils vont rentrer dans le logement Avec Nuki Et ensuite Ils prennent la boîte à clés C'est juste devant la porte Ils prennent leur clé Et après ils sont autonomes Mais pour les prochains séjours Effectivement On va plutôt fonctionner comme ça Ce qu'on a prévu aussi C'est quand même Une solution de secours Au cas où le Nuki Marcherait plus Ou qu'il y aura un problème En fait on va quand même Conserver quelque part Une boîte à clés Comme ça S'il y avait vraiment un problème Un jour on pourra dire aux voyageurs Allez à tel endroit Et il y a une boîte à clés Qui vous attend Et cliquez Ça permet d'être dans C'est ce que j'ai à Pierre J'y prévois toujours maintenant Des solutions de secours Parce que c'est l'horreur De se retrouver des soirs Avec des check-ins Qui ne peuvent pas se faire Il faut appeler une autre personne Qu'elle vienne Enfin c'est l'horreur Donc là au moins On a des backups Ça permet qu'à tout moment Il y a un problème Hop Il y a une solution Autre chose aussi On peut peut-être parler Très rapidement de GuestLuki Peut-être faire voir justement On a mis en place Un règlement intérieur Je te laisse en parler Donc On a mis en place Un petit règlement intérieur Qu'on va justement Installer Dans le logement Tu veux que je le lise Un petit peu Dire ce qu'on a mis dessus Ouais Donc du coup On a mis check-in Donc on a dit Que ça se faisait À partir de 16h Maintenant on sait Que ça peut varier Des fois ils vont demander Des check-outs Un petit peu plus tôt Donc ça a à voir Avec votre personnel de ménage Check-out avant 11h Pareil ça peut s'adapter Pas de fête Ni de bruit Après 22h Normal Là moi j'ai dit De mettre une petite chose Qui en fait Toujours agréable Pour le personnel de ménage C'est réunir les draps Tous les draps Dans le salon Pour justement aider Le personnel de ménage Ça lui fait gagner Un temps fou Surtout dans ce type de logement Qu'est-ce que va permettre Guest Lucky justement Quel intérêt aussi Ouais Alors du coup La Guest Lucky Va permettre de noter Le ménage Lors de leur arrivée Avec le petit QR code Qu'on a mis juste en dessous Voilà Vous avez un petit QR code A scanner Ensuite ils vont pouvoir déclarer S'il y a un incident Et pouvoir nous contacter Et ensuite Demander un service additionnel Donc ça je vais te laisser expliquer Ouais je vais dire Donc effectivement On est en train de mettre ça en place Donc ça Ça sera dans le logement Et on va en mettre maintenant Dans tous nos logements Et l'idée Si vous voulez C'est que Guest Lucky C'est une application Que j'ai développée Que je vais mettre à disposition Donc des conciergeries Que j'ai déjà commencé On s'est mettre à disposition Si vous voulez en savoir plus Vous irez voir dans la partie description Et en gros Si vous voulez Quand le voyageur Il arrive dans le logement Il scanne Et il a possibilité tout de suite De noter le ménage Donc s'il y avait un défaut Ou un problème On est capable d'être réactif Et de réagir Plutôt que d'attendre Qu'il appelle La plateforme de réservation Airbnb ou Booking Il va aussi pouvoir déclarer un incident S'il y a un problème dans le logement Il y a un problème de chauffe-eau Le wifi ça marche pas Etc Pour que nous on puisse être réactif Et qu'on ait une alerte Qui remonte de notre application Et enfin dernière chose On va leur permettre de prendre Des services additionnels Par exemple Une fois que c'est dans le logement S'il veut par exemple Faire un check-out plus tard Il pourra le demander Éventuellement On pourra le facturer Donc du coup Frapper des frais supplémentaires Ou si par exemple Il a des besoins en plus Et bien il pourra tout simplement Réserver des services Directement en ligne Sur Guestlucky Tout simplement Il scanne Et ça permet Qu'il soit en relation Avec nous directement Plutôt que d'appeler Airbnb De se plaindre etc L'idée c'est vraiment ça C'est d'avoir une attitude Vraiment très proactive Face à notre voyageur Donc voilà ce qu'on va mettre en place Je te rejoins sur ça Parce que tu vois Typiquement Il faut être honnête Maintenant Quand on prend Airbnb Il faut toujours être Au petit soin du client Donc là Ça va te permettre Toi avec Guestlucky Qu'au lieu qu'à chaque fois Ce soit Airbnb Qui nous contacte Les appels En anglais etc Là au moins Le client Il reste avec nous Il reste en contact avec nous Il peut nous démarcher Via Guestlucky Et on règle le problème Avec lui C'est à dire que là Ils se sont accompagnés C'est pas Il n'y a pas de réponse Pendant 3 heures etc Là il va se sentir accompagné Avec plusieurs personnes D'ailleurs sur Guestlucky Donc au moins Tout reste entre nous Et avec nous Voilà Ok Est-ce que Donc du coup Vous avez vu l'appartement On vous l'a présenté en vidéo Donc dans cette Vous avez tout L'appartement Vous avez découvert l'appartement On est rentré dans les chiffres On vous a donné aussi Précisément Ce qu'on a acheté Combien ça nous a coûté Donc tout ça Et du coup Vous avez tout Dans cette vidéo Si bien entendu Alors je sais pas Tu veux peut-être Racheter des choses Pierre ou pas Là comme ça De tête Non parce que je trouve Qu'on a fait le point Un peu sur tout Est-ce que ça a été facile De convaincre le propriétaire Tiens Ah oui c'est vrai Que cette partie On n'a pas parlé Facile Bah oui En fait ça s'est fait Plutôt très simplement C'est à dire que pour le coup Ça n'a jamais été aussi simple On s'est vus Il n'y a pas eu Réellement de questions Je lui ai montré le bail On s'est appelé avant Le propre Sachant que c'était un juriste Je crois Oui c'était un juriste Ouais Et pour le coup En fait ça s'est fait Moi quand il m'a dit ça Parce qu'en fait Moi j'ai d'abord fait affaire Avec son locataire C'est son locataire En fait qui m'a fait Visiter les lieux Etc Et moi je m'étais dit C'est quoi Ça va être compliqué Et puis il me dit Oui les juristes Un petit peu vieille France Et tout Je me suis dit oh là là Ça va être compliqué ça Le sous-location et tout Et au final Non pas du tout On s'est vus Ça n'a jamais été aussi simple On était dans la cuisine On a dit oui Bah du coup Montrez-moi le bail Il m'a dit bon Bah nickel On fait ça Tac Ça s'est signé D'une simplicité Donc voilà Ça n'a pas été très compliqué De le convaincre Lui il cherchait Quelque chose de plutôt rassurant Une solution Qui était plutôt simple Pour lui Etc Nous on partait Sur une longue durée Pour le bail On est une entreprise Donc voilà Ça a été très simple On a signé le bail Il m'a donné les clés directement Et super Ok Bah merci beaucoup Pierre Du coup Bah moi ce que je vous invite C'est vraiment à vous abonner A suivre Parce que Pierre partagera De nouveau avec vous Ses aventures Vous pouvez aussi le rejoindre Vous pouvez aussi le rejoindre Sur Instagram Il a son compte Instagram Vous tapez Pierre Moret Et vous retombez sur son Instagram Sur des questions Sachez aussi Que si vous voulez vous former Vous voulez aller plus loin Et bien on vous a préparé Une formation gratuite Sur la sous-location Comment lancer un business de sous-location Dans votre ville C'est gratuit la formation Je vous laisse la découvrir Dans la partie description Et puis Bah je crois qu'on a fait A peu près le tour Ouais J'allais dire J'allais dire un petit truc Je lance du coup Comme je t'ai dit Bah mon TikTok Pour Ah ouais J'allais dire mon TikTok Pour pouvoir alimenter Un petit peu Sur la sous-location Mon quotidien Parce qu'en plus Toi tu vas partir Là tu vas partir de moi Donc moi ça me permet De poster un peu mon quotidien Dans les sous-locations D'aller sur place Montrer un petit peu Tout ce qui va se passer Etc Donc bah voilà C'est quoi ton TikTok Mon TikTok Mon TikTok Du coup c'est comme Mon Insta Mon Instagram Pierre Moret Pierre M-O-R-E Tout accroché Ok super Voilà Donc bah je vous invite A me rejoindre Je fais ma petite pub Tiens T'as bien raison Il faut en profiter Voilà les amis Bah cette vidéo Donc arrive à sa fin J'espère que ça vous a plu Vous n'hésitez pas A lâcher le pouce Vers le haut Bien évidemment On va se retrouver prochainement Dans d'autres vidéos Avec Pierre notamment Sur ce portez-vous bien Passez une excellente journée Mais c'est surtout que Vouloir changer de vie C'est bien Mais le faire C'est encore mieux Je vous dis A très bientôt Merci Pierre A bientôt Merci à toi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501